Sous-titrage ST' 501 ... Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Catherine. Tu penses vraiment qu'il va être heureux ici ? Voyons, Georges. Mick Neck devient de plus en plus insolent. On ne peut plus le garder à la maison. Il lui faut une éducation stricte. Bon, d'accord. C'est vrai que le lieu est superbe. Ssss. Pas bruit, il faut très bien. C'est entendu ? Je ne veux pas aller au tolègue, monsieur Valkier ? Pas maintenant, sale gosse. Bon, allez, dépêchons. Je déteste être en retard. Bonjour, monsieur Madame Adjel. Bonjour, mon petit. Comment allez-vous ? Ah, c'est vrai, ce n'est pas la joie non plus. Oh, la honte ! Il a du répondant, ce petit. Je ne vous le fais pas dire. Nous saurons traiter cela. Voyez que mes pensionnaires sont bien éduqués. Bonjour, monsieur et madame Adjel. Bonjour, Mick Neck. Soyez les bienvenus dans le pensionnat de Maître Falker. Oh, comme c'est charmant. Des enfants bien éduqués. C'est comme ça que nous le voulons, n'est-ce pas, Georges ? Oui, bien sûr, ma chérie. Tout se passe très bien. Rendez-vous dans un an comme prévu. Vous viendrez la transformation de votre enfant. Il vous écrira une lettre chaque mois, comme pour le nom. Parfait. Nous pourrons enfin partir en vacances. N'est-ce pas, Georges ? Oui, bien sûr, ma chérie. Ne dérangeons pas, monsieur Falker, plus longtemps. Au revoir, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour répondre ? Au revoir, monsieur et madame Adjel. Nous nous occupons bien de votre fils. Parfait. Allez, rentrez bien, monsieur madame Adjel. Au revoir. Au revoir. Et toi, mon petit, tu as commencé par nettoyer ce sol, c'est lié par ton arrivée. Non, mais... Pas donné ici, mon garçon. Dis-toi, ne réponds pas. Oui, monsieur Falker. Non, tu sais, ici, c'est pas du tout ce que tu crois. Je peux attendir plus maintenant, c'est trop dangereux. Prenez-vous la chambre numéro 3 à 22h30, OK ? OK. C'est pas du tout. OK. C'est trop dangereux. 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 C'est bon, tout le monde est là. Chut ! Attention, il ne faut pas parler fort. Mais Knight, on a quelque chose à t'avouer. C'est l'enfer ici. J'y suis depuis deux ans et c'est pire que l'armée. Nous, ça va faire quatre ans que nos parents ne sont toujours pas nuls à nous rechercher. Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, pas grand-chose, mais lui ? Moi, j'ai fait un exposé sur l'électricité et j'ai mis le feu à la classe. Avoue que c'était pas très malin, frérot. Heureusement que j'ai menti pour toi. Sinon, tu serais tout seul ici. Moi, ça va faire un an que je n'ai pas fait de bêtises mais un monsieur falcaire ne veut pas me rendre à mes parents. Il en vend toujours une histoire. Et toi, qu'est-ce que tu as fait comme bêtises ? J'ai fait sursauter ma mère quand elle préparait une tarte à la fraise et elle est tombée par terre. Une tarte faite maison ? C'est du gâchis. Je l'aurais mangé quand même. Vu ce qu'on mange ici, j'aurais fait comme toi, Chuto. On n'en peut plus des boîtes de conserve. Et c'est pas le pire. Les devoirs, c'est pas des devoirs. C'est de la torture intellectuelle. On fait des maths 4 heures par jour. Ça ne doit pas être si terrible que ça, quand même. Si, c'est horrible. Dès qu'on désobéit, un tout petit peu, M. Falcaire nous frappe. Regarde mon bras. Mais t'arrives au bon moment, mon pote. Cela fait des mois qu'on prépare un plan pour s'échapper. C'est exact et on a prévu de le mettre en action demain, en début d'après-midi, pendant la sieste du vieux Falcaire. Super ! Il faudra faire vite, car il ne dort que 15 minutes et il a le réveil facile. Je l'entends qui arrive. Retournez dans vos chambres. On se retrouve demain à 13h30 dans la grande salle. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Allez, allez niveau. 4 plus 4 8 8 plus 8 16 16 plus 16 24 Quoi ? 1 2 3, 2 Encore une deuxième. Très bien. Allez, on revient. 7 fois 9 Euh... 61 Comment ? Allez ! Hop ! ... 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